... 16 octobre 2009, 16 octobre 2012, le chef de l'État boucle trois ans à la tête du pays. Dossier spécial de la rédaction de Gabon Télévisions pour évaluer les chantiers socio-économiques et culturels d'Ali Bongo-Ontimba qui se trouve à Bruxelles en Belgique. Et puis la journée mondiale de l'agriculture, ce 16 octobre, le premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Don Sima et son ministre de l'Agriculture, Julien Kogé-Bécallé, ont en marge d'une foire d'exposition située les ambitions du gouvernement en matière de l'agriculture. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévisions. Nous ouvrons cette édition d'information avec le séjour du chef de l'État à Bruxelles en Belgique où il prend part aux côtés d'autres chefs d'État africains aux journées européennes consacrées au développement. Pour les détails, la presse présidentielle, bienvenue, Miko, à Mamopédé. Entre le 14e sommet de la francophonie et la 7e édition des journées européennes de développement, le président Ali Bongo-Ontimba aujourd'hui se fixe deux objectifs majeurs. La promotion du développement national et la lutte contre la vulnérabilité des personnes les plus vulnérables dans notre pays. La solution avec les assises de Bruxelles est une opération de développement. Elle constitue d'ailleurs une solution, un cadre de rencontre propice aux échanges de bonnes pratiques. À la veille de la journée internationale de la pauvreté, le forum qui s'ouvre devrait permettre d'apporter des réponses concrètes à la crise et à la lutte contre la pauvreté sur le continent. L'Union européenne dans cette lancée s'inscrit davantage comme un partenaire global et fort sur lequel les pays en développement peuvent compter. Le Gabon aujourd'hui, à son plus haut niveau de responsabilité, réaffirme d'ailleurs ses ambitions à l'horizon 2025. L'émergence et la lutte contre la précarité des populations. En marge justement des travaux consacrés donc aux journées européennes de développement, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a toujours à Bruxelles des visas avec plusieurs dirigeants d'organisations internationales. Bienvenue, Minko, Armand Mopendé. La rencontre avec le président de la Commission européenne intègre la 7e édition des Journées européennes de développement. Ali Bongo Ndimba et José Manuel Barroso partagent en commun le sens des valeurs de solidarité et de développement. En présence de plusieurs de leurs proches collaborateurs, les deux personnalités ont véritablement évoqué les pistes de solution et de soutien à la croissance en Afrique. Dans cette dynamique également, le président de la République a dévisé avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement. L'institution financière européenne constitue un interlocuteur de choix pour le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et la République gabonaise engagée dans un vaste programme de réformes et d'investissements. Dernier de cordée pour cette journée de travail particulièrement chargée, le commissaire européen en charge du développement. Sur le front de la bataille pour l'avenir du pays, le président de la République veut se donner les moyens d'offrir de meilleures conditions de vie aux Gabonais. L'échange avec Andris Pibax est riche d'enseignements pour le Gabon et l'Afrique. Nos confrères bienvenus Miko et Armand Mopendé de la presse présidentielle nous rapportent également la visite du chef de l'État au musée royal de l'Afrique centrale. Il s'agit en fait d'un institut à vocation scientifique consacré à la culture bantou. On retrouve ce reportage. L'édifice est somptueux, entouré de jardins à la française. Le musée royal d'Afrique centrale a la réputation d'être le plus beau et le plus fascinant consacré à l'Afrique. En arrivant sur les lieux, le président de la République tenait à visiter une structure créée en 1898. À travers les galeries et les pièces de ce musée, étroitement liées au passé colonial, Ali Bongo Ndimba effectue une plongée dans l'histoire et le passé de l'Afrique centrale. C'est ce bâtiment monumental et depuis 1910, donc depuis 112 ans, nous sommes hébergés comme musée ici dans ce bâtiment. Mais ce bâtiment et ce musée n'est qu'une partie de nos activités. En fait, le musée n'est qu'un cadre de nos activités, c'est vraiment la vitrine vers l'extérieur. Mais nous sommes surtout un établissement scientifique et nous travaillons dans plus de 20 pays africains. L'institution de référence pour l'Afrique centrale est d'une richesse historique inestimable. Par son éclairage sur le passé de cette région du continent, le musée royal d'Afrique centrale demeure une institution de référence, de réputation mondiale. En ce lieu de rencontre interculturelle créée à l'initiative du roi Léopold II, la collection ethnographique, La salle d'histoire, la salle Stanley et celle des géologies demeurent des trésors pour l'humanité. Le président de la République a donc visité ici l'une des plus importantes collections au monde relative à l'Afrique. L'histoire, quant à elle, retiendra certainement ses mots. Cette date du 15 octobre 2012, comme l'un des faits marquants du musée, désormais gravé en lettres capitales dans ce livre d'or par le président de la République gabonaise en personne, visiblement séduit par ce projet qui pourrait certainement inspirer le musée national du Gabon ou le projet du Centre international de civilisation Bantou. Le président de la République, Ali Bongo-Dimba, avait été investi officiellement comme président de la République le 16 octobre 2009. C'est donc maintenant qu'il boucle trois ans à la tête du pays. La rédaction se penche donc sur la question et ouvre un dossier sur les chantiers, bien sûr, initiés par le chef de l'État depuis trois ans, entre autres la redynamisation de l'économie avec, entre parenthèses, la réforme budgétaire. Regardez. Il y a trois ans, le chef de l'État, Ali Bongo-Dimba, évaluant l'état déficitaire des infrastructures publiques et des pertes économiques qu'il générait, avait nourri sa première ambition de démocratie économique. Je vous ai révélé mes espoirs pour notre pays. Faire du Gabon un pays émergent, où cohabite, à côté de la démocratie politique, une démocratie économique dans laquelle chacun de nous tire profit de son existence grâce à son travail. C'est à cette condition que nous trouverons les outils et les moyens nécessaires pour initier les grands chantiers économiques, sociaux et culturels, nécessaires à notre développement et que nous impose l'environnement mondial en perpétuel changement. Une vision basée sur la gouvernance économique et dont certains compatriotes devaient se charger de l'élaboration du concept, la réforme budgétaire. Un outil appelé à révolutionner l'environnement financier national, vu que le chef de l'État avait poussé jusqu'à 40% l'enveloppe consacrée à de lourds investissements dans les secteurs clés. Les infrastructures routières, nationales et transfrontalières, les bâtiments abritant les services administratifs, les unités sanitaires, les infrastructures scolaires, les équipements aéroportuaires de défense et de sécurité ou encore les projets de fourniture en quantité suffisante d'eau et d'électricité. Tout ceci pour régler un souci, l'emploi des jeunes Gabonais. Je pense que le président de la République a une bonne vision et il faut que les gens participent à cette vision-là. Il faut, pour participer à cette vision, il faut d'abord une volonté. Ça peut faire une volonté politique qu'une volonté personnelle. 40% du budget national consacré à l'investissement, beaucoup d'argent qu'il fallait utiliser jusqu'ici avec rigueur et transparence. Des principes rappelés à toutes les occasions par le chef de l'État, le Premier ministre, est relayé à travers des caravanes par les responsables du ministère du Budget. Faut-il vous rappeler que la mauvaise gouvernance nuit à l'objectivité, à la justice, à l'égalité des chances, à l'équité et à la non-discrimination, principes qui sous-tendent les droits humains ? Au plan économique, la mauvaise gouvernance génère des distorsions dans le secteur en éloignant l'investissement public des secteurs prioritaires pour diriger vers les projets non rentables. Dans la gouvernance des sociétés, elle met en péril le développement économique en augmentant le coût des transactions. L'esprit de fraternité que j'ai évoqué sur les plans personnels et institutionnels est bien entendu le reflet des préoccupations que le président de la République partage à propos des défis auxquels notre pays est confronté. En synergie avec les actions menées par l'élection générale des marchés publics, du contrôle financier et l'Agence nationale des grands travaux, l'élection générale du budget qui porte la réforme budgétaire à bout de bras a permis à l'État de réduire les détournements et le gaspillage de l'argent public à hauteur d'environ 10%. La masse salariale qui était à 40,1% en 2009 est passée sous la barre de 38,5%. La rigueur budgétaire a aussi réduit de 4% le taux d'endettement pendant que le solde de paiement courant est passé de 14% à 33,6%. Voilà donc parmi les autres chantiers justement initiés par le président de la République, il y a effectivement les projets hydroélectriques à Fedua-Mindzik mais aussi sur les chutes de l'impératrice Eugénie à Fougamou dans la province de Langounier. Il y a aussi la centrale thermique d'Al-Ena-Kéry et une autre centrale thermique actuellement en construction dans la ville de Port-Gentil. En tout, et d'ici 2016, l'électricité devait être fournie à hauteur de 100% et cela devait coûter à l'État près de 1 420 milliards. Ahmed Mouyaka. Le Gabon s'est lancé dans la construction de l'aménagement hydroélectrique de Grand Poubarat dont la durée contractuelle est de 54 mois. Il s'agit d'un projet identifié dans les années 1970 par EDF mais dont la mise en exécution n'a jamais pu être réalisée par faute de financement. Aujourd'hui, grâce à la volonté et la détermination du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ce projet a atteint pratiquement sa phase de livraison prévue en janvier 2013. Nous sommes déjà à plus de 80-85% de la réalisation de l'ouvrage. Comme je dirais, tout ce qui reste à faire actuellement au niveau du détermination hydroélectrique, ce sont des petits travaux qui n'empêcheraient pas de pouvoir livrer la première énergie à Comilogue en janvier 2013. Donc, d'un point de vue technique, en janvier 2013, nous serons prêts à livrer la première énergie. Sur le site actuellement, nous sommes à 1200 ouvriers locaux. Quand j'entends ouvriers locaux, je pense à des Gabonais et à des frères des pays voisins, donc Congolais, Camerounais. On a un peu plus de tout. Et on a sur le terrain 500 Chinois. Le déficit en énergie que connaît le Gabon a donc amené le chef de l'État à prendre des mesures importantes. Le lancement du projet du barrage sur l'Okano dans le nord et la projection d'un autre chantier sur les chutes de l'impératrice Eugénie dans le sud, présage d'un développement intégré sur l'ensemble du territoire national. La centrale thermique d'Alena Kiri d'une puissance de 35 mégawatts est une des réponses à la carence en électricité. Elle servira à produire de l'électricité verte à partir de gaz naturel. A terme, il est prévu une augmentation de 70 mégawatts. Ici, tout est entièrement géré par ordinateur, automatisé. Et cette centrale a la capacité d'être télécommandée, donc avoir une prise à main à distance. Actuellement, on est à la phase de test. Les grandes, les grosses oeuvres sont déjà terminées. Les moteurs ont déjà été testés de manière individuelle. Et en l'entrée de peaufiner les derniers réglages techniques, je dirais. Et si tout se passe comme convenu, je pense que d'ici la fin de l'année, cette centrale sera livrée. La construction de six barrages hydroélectriques pour atteindre un taux de 100% d'électrification en 2020 et exploité vers les pays voisins s'inscrit dans cette vision globale du chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Et la santé dans tout ça, c'est bien sûr la priorité aussi du chef de l'État depuis son investiture en 2009. Il a demandé au gouvernement de mobiliser d'importantes ressources pour notamment restructurer le secteur de la santé afin de permettre au plus grand nombre des Gabonais d'accéder aux soins de santé ne fût que primaire. Le système sanitaire gabonais se penche vers l'amélioration de ses services qui se traduit par une offre de soins de qualité. Considérée comme une épine dorsale pour les populations, la santé se transforme peu à peu au Gabon avec l'arrivée d'Ali Bongo Ndimba à la tête du pays. En trois ans de magistère, le chef de l'État s'attelle à offrir aux Gabonais des structures sanitaires capables de reprendre aux normes des exigences de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, l'hôpital général de Libreville a changé de statut pour devenir un centre hospitalier universitaire avec pour enjeu d'optimiser ses services soignés, formés et faire de la recherche. Le centre hospitalier universitaire de Vendo, qui aura la même vocation, prend forme avec les travaux qui s'exécutent ici au quotidien. Le centre hospitalier universitaire d'Angonje, qui abrite l'institut de cancérologie, est doté d'une technologie de pointe. Cet institut facilite aujourd'hui la prise en charge des personnes atteintes du cancer et d'autres pathologies. L'hôpital Dunquimbo est devenu une structure spécialisée dans le traitement des grandes endémies telles que le paludisme, la tuberculose, la lèpre, etc. Nous devrons avoir une performance équivalente à toute structure médicale dans le monde. C'est l'objectif que nous nous fixons et nous atteindrons cet objectif. Nous mettons les moyens qu'il faut, mais cet objectif ne peut être atteint qu'avec l'ambition, la volonté, la détermination, la discipline et le travail de tous, des hommes et des femmes. Si dans ces différentes visites de terrain, Ali Bongo-Ondimba tente de redonner vie à notre système sanitaire, il reste que certains dysfonctionnements sont encore observés, surtout au niveau de la moralité des acteurs de la santé, notamment médecins, infirmiers, sages-femmes et autres. Ces hommes et femmes ont encore du mal à s'arrimer au changement. Par exemple, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, mise en place pour aider les personnes économiquement faibles, est devenue comme un mauvais virus que l'on a injecté dans la santé. Entre les repressions et le refus d'accepter la CNAMGS, il y a encore un lavage de cerveau à faire à ce niveau. En trois ans de pouvoir, Ali Bongo-Ondimba opère des transformations dans le secteur de la santé, aussi bien à libre-vie qu'à l'intérieur du pays, avec à la clé des chantiers en cours. Le pari de l'amélioration du système de santé est certes presque garanti, mais sa réussite nécessite un regard pointu sur toutes les actions menées et aménées dans ce secteur, afin de permettre aux populations de mieux se soigner et d'être en bonne santé. La suite de cette édition d'informations sur Gabon Télévisions, nous recevons ce soir Marie-Josène Dombi, conseillère en communication au ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir Edgar. Vous avez une communication du ministère de tutelle. C'est cela Edgar et merci pour cette perche tendue. Dans le souci d'informer la population sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH SIDA et répondant à des informations parues dans la presse à l'issue des journées du réseau des parlementaires francophones sur le VIH SIDA, le ministère de la Santé tient à apporter les précisions suivantes. Le programme ACCESS, accélérer l'accès aux antirétroviraux, mis en place en 2001 en partenariat avec l'ONU-SIDA et l'OMS, assure une couverture nationale en traitement antirétroviral de 54% correspondant à la meilleure couverture des États de la sous-région. Les antirétroviraux distribués au Gabon sont achetés par l'Office pharmaceutique national auprès des firmes pharmaceutiques agréées par l'Organisation mondiale de la santé. Ces firmes sont elles-mêmes régulièrement contrôlées par l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau national, la sécurité et la qualité des médicaments antirétroviraux sont assurés par l'Office pharmaceutique national avec le concours du laboratoire CHMP domicilié en France qui garantit le contrôle qualité. La qualité et l'efficacité des médicaments sont régulièrement mesurés lors des bilans de suivi des patients sous traitement antirétroviral. A ce jour, aucun incident lié à la qualité des médicaments antirétroviraux n'a été signalé par les structures prenant en charge les personnes vivant avec le VIH SIDA. Au regard de ce qui précède, le ministère de la Santé tient à rassurer les populations, que le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour assurer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH SIDA en mettant à leur disposition des médicaments antirétroviraux de bonne qualité. Faites à Libreville le 16 octobre 2012, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba. Je vous remercie. Merci Marie-Josène Dombi. Je rappelle donc que vous êtes, bien sûr, conseillère en communication du ministère de la Santé au Gabin. La suite du journal maintenant pour parler, bien sûr, pour revenir d'ailleurs sur les trois ans de pouvoir du chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, et évoquer les questions liées donc à la vie chère, mais aussi au contact que le chef de l'État veut établir avec le peuple. Cyril Ngaléko. En trois ans, la politique sociale du président de la République, chef de l'État, a été marquée par de multiples contacts avec les populations. De son accession à la tête de l'État, Ali Bongo Ndiba dit « Je ne serai à l'aise que si les Gabonais sont à l'aise ». Sa première descente sur le terrain pour tenter de remédier à la situation que vivent ses concitoyens de la capitale, et même de l'intérieur du pays, est focalisée sur le quartier Kingelé de Libreville où, après son passage, une famille démunie reçoit une maison avec des clés à la main. Toujours dans un élan de solidarité, le numéro un du pays initie une caravane, le Gabon profond. La caravane au cours de laquelle Ali Bongo Ndiba va prendre la température dans laquelle vivent ses compatriotes de l'arrière-pays. Les villages visités par le chef de l'État et même ceux qui l'ont hébergé pendant sa tournée avec l'ensemble de sa délégation n'ont pas bénéficié de ce qui devrait leur revenir après son passage. C'est vrai qu'en trois années, le chef de l'État a toujours mis en avant l'aspect social dans sa politique de développement du pays. Mais une politique suivie difficilement par certains membres de son gouvernement qui ont du mal à s'accrocher au train de l'émergence mis sur les rails par Ali Bongo Ndiba. Les conseils des ministres délocalisés qui ont permis de prendre les décisions par rapport aux besoins des populations dans les provinces démontrent aussi l'importance que le chef de l'État accorde au bien-être de ses concitoyens. On notera également l'organisation des sessions criminelles pour traquer et punir les hors-la-loi, une première dans le pays de l'Okoumé et du pétrole. Je trouve que l'initiative est très louable, que tu sois un ministre, un député ou un sénateur, peu importe le personnage, qu'il passe à la barre et puis qu'on le juge par rapport au crime qu'il a eu à commettre. Sur le plan alimentaire, pour répondre aux préoccupations des populations sur la vie chère, le président de la République recommande au gouvernement de baisser les prix des produits de première nécessité. Une mesure suivie avec lenteur dont le chef de l'État est obligé de descendre dans certaines surfaces commerciales de la capitale pour constater l'applicabilité de celles-ci. Cette récente descente du président de la République dans ces surfaces commerciales démontre de son souci permanent de voir les conditions de vie de ses concitoyens s'améliorer. L'alimentation, le logement, le transport et la santé devront être les dossiers que le chef de l'État devra confier aux compétences avérées et qui puissent avoir un souci premier, celui de servir la nation. Au nombre des acquis sociaux et précieux, donc, durant les trois ans du pouvoir du président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba figure bien la mise en place de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale dont parlait Léa Bifan. La rédaction de Gabon Télévisions par la voix de Rodrigue Tessamanga vous propose des magazines à 21h30 ce soir. Maintenant, nous allons donc prendre la réaction du Parti démocratique gabonais, le parti d'Anteyi suit le chef de l'État Ali Bongo Ndimba par la voix de son secrétaire général adjoint. Bien sûr, le parti se réjouit des succès enregistrés depuis trois ans. On écoute. Au niveau du Parti démocratique gabonais, nous sommes conscients des énormes difficultés qu'il y a naturellement à mener un tel programme, mais également, nous sommes ravis de constater que le président de la République s'est attelé à l'œuvre, pour ne pas dire à l'ouvrage. Et au niveau des infrastructures, par exemple, il nous est permis de constater que du nord au sud, d'est en ouest et au centre, le président de la République, juste après son élection, a fait le tour du Gabon. Et après ce tour du Gabon, après avoir devisé avec les populations gabonaises, il a donc entrepris de lancer un certain nombre de grands travaux. J'en veux pour preuve les chantiers au niveau de l'Anyanga, au niveau de l'Angunier, pour ne pas citer sur le plan routier. Au jour d'aujourd'hui, les Gabonais qui fréquentent le sud du pays peuvent y aller et revenir en un laps de temps, beaucoup moins de temps qu'ils nous le faisaient il y a quelques 4 années, 5 années. Signe d'état également, nous constatons que, par exemple, les rentrées scolaires se font sans trop de fracas. Signe d'état aussi que là, je crois que le message est passé et que les efforts qui sont consentis dans ce sens-là vont dans le sens souhaité par les partenaires sociaux. Alors, pour dire clairement les choses, sur les trois principes, au niveau, par exemple, du Gabon vert, nous saluons au niveau du Parti démocratique gabonais la volonté du président de la République qui a passé des accords avec des industriels étrangers qui vont devoir investir au Gabon de manière à passer de 2 000, par exemple, à 20 000 visiteurs, donc touristes, dans notre pays, ce qui va procurer une plus-value au niveau national. Nous constatons également la volonté au niveau social du président de la République de mettre en œuvre la couverture sociale et qu'aujourd'hui, les Gabonais se soignent beaucoup mieux qu'auparavant. À ce niveau, nous avons eu à interroger les uns et les autres et tous les Gabonais s'accordent à dire que la CNAMGES est un plus par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Et toujours au niveau social, on peut saluer les efforts en matière de santé, mais également, sur le plan éducatif, les efforts consentis, en ce sens que le gouvernement a entrepris de construire de nouvelles écoles et des salles de classe pour augmenter la capacité de l'État à recevoir plus d'enfants au niveau des écoles. Et j'en veux pour preuve cette rentrée des classes qui s'est déroulée sans un écoche. Propos recueillis par Biwaou Mikala de la rédaction de Gabon Télévisions. Dans l'opposition, bien sûr, les avis sur le bilan du président sont plus nuancés. Jean-Denis Mambundou, Jeanne Mikko et Guy-Cédric Endo-Meyer sont allés donc accueillir les propos de deux des leaders de l'opposition, en l'occurrence les présidents Mendou, du Morena et de Pierre-Claver-Mahanga-Moussavou du Parti Social-Démocrate. On les écoute. Et nous ne sommes pas là pour nous opposer à l'idée du développement. Bien au contraire. Mais nous disons, quand on prend l'exemple, par exemple, de l'âme, qui est une entreprise qui n'est pas venue avec des moyens, contrairement à ce qu'on a dit, qui utilise les moyens de l'État. Et quand ce n'est pas prévu au budget, ça devient du blanchiment, n'est-ce pas ? Et donc, on aimerait que tout cela soit compris par tous comme étant des projets de l'État et quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Si dans un pays, il n'y a pas d'État de droit, il ne saurait y avoir développement. S'il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Union qui fait cette analyse. L'État de droit a du mal à se mettre en place dans ce pays. Ali Bongo gagnerait à revisiter sa façon de faire, à responsabiliser l'administration. Nous trouvons qu'il y a une réelle évolution par rapport aux 42 dernières années, avant 2009. Que veulent les Gabonais ? Les Gabonais veulent de bonnes routes, de bonnes écoles, des hôpitaux, des infrastructures et une qualité de vie, de l'emploi, des salaires décents. C'est dans ce sens-là que nous pensons que le président de la République doit y aller. Le président de la République, chef de l'État, entrerait vraiment dans l'histoire nationale. S'il prêtait l'oreille à ce que l'opposition dit aujourd'hui. L'opposition dit de valoriser le bulletin de vote. Nous aurons fait un pas vers plus de transparence électorale et je crois que le chef de l'État en tirerait profit. Parce qu'il aura marqué là un point important. Charline Piraoura et Jean-Denis Mambondo de la rédaction de Gabon Télévisions sont allés également dans la rue pour chercher à savoir que pense le véritable malhomme de la rue, le simple citoyen. On est un peu fait, il y en a encore qui restent d'être faits. Il y a un certain nombre de travaux qui sont engagés. On sait que ce sont des vieux chantiers, sauf que lui, il a osé les mettre en œuvre. Mais cela n'empêche que nous avons encore beaucoup de manquements puisque en ce moment, toute la population crie. On crie famine, on crie infrastructure, on crie beaucoup de choses. Donc moi, je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. mais si ce manque, il peut commencer à sévir parce qu'il y a un certain nombre de choses dont ses collaborateurs sont en train de bafouer son travail. Si lui, il peut mettre le vétérat dessus, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites rapidement. Ce qui caractérise le Gabonais, c'est le laxisme. On est habitué à faire un certain nombre de choses et puis bon, qu'est-ce qu'on va encore dire ? Moi, je suis bien placé, je fais ce que je veux. Mais si le président peut casser ça, je crois que celui, le chef de l'État, s'il peut casser ça, ça ferait du bien. Je trouve que le président est bon. Jusque-là, tout ce qu'il réalise est appréciable. Et on est convaincu que ça va s'améliorer d'ici 25 ans. Et je suis pour le prochain mandat après 2016. J'apprécie déjà la manière dont les choses déjà sont faites parce qu'il faut quand même reconnaître que le président de la République, à son niveau, il sait de faire ce qui est de son devoir. Et déjà, je me dis, il y a quand même un peu des avancées positives parce qu'on constate que le pays ressemble quand même à quelque chose. personnellement, c'est mon avis. Mais le président de la République travaille. Mais il faut encore laisser le temps et je crois que les choses vont se faire. Et Paris n'a pas été conçu en un an. Voilà donc ce qu'il fallait retenir ce soir sur les trois ans de pouvoir du chef de l'État, Ali Bongo, qui, je vous le rappelle, séjourne à Bruxelles où il prend part aux côtés d'autres chefs d'État africains aux journées européennes consacrées au développement. Revenons chez nous cette fois pour évoquer la célébration dans le monde, mais c'est aussi chez nous, donc de la journée mondiale de l'alimentation, jumelle avec celle de l'agriculture. Le premier ministre, chef du gouvernement, le ministre en charge de l'agriculture sont allés effectivement inaugurer les manifestations y compris une foire d'exposition. Reductez ce manga. Les coopératives agricoles nourrissent le monde. Un thème évocateur pour cette journée mondiale de l'alimentation. Dans certains pays africains comme le Burkina Faso ou même le Cameroun, les coopératives contrôlent plus de 50% de la production agricole. La thématique de cet événement dépasse donc les allures de slogan. Le thème de cette manifestation, les coopératives agricoles nourrissent le monde. Il n'est pas un slogan, mais une réalité du moins dans l'autre pays où le mouvement a reçu ses lettres de noblesse. Cependant, les coopératives gabonais sont confrontés à des grandes difficultés liées à l'accès au crédit et au fait qu'on a pour le monde. Les activités qui débutent aujourd'hui comme cette foire agricole brillamment organisée par le ministère de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural sont un appui catalytique pour renforcer les capacités des coopératives, de producteurs et révéler le potentiel énorme sur le plan agricole du Gabon. L'accès des populations à une nourriture suffisante en quantité et en qualité nutritive reste le véritable enjeu de la nouvelle politique agricole du Gabon. Monsieur le Premier ministre, à votre présence, nous y voyons à la fois ainsi d'encouragement et une volonté politique clairement affichée de faire de l'agriculture le véritable moteur de la croissance et de la diversification de notre économie. Ces célébrations se tiennent dans un contexte économique international marqué par la hausse des prix mondiaux des derrées alimentaires. C'est ici pour moi le lieu et l'occasion de saluer les mesures du gouvernement de suspendre le droit des douanes et la TDA sur les produits alimentaires importés de première nécessité à l'effet d'atténuer les impacts de cette haute sur le pouvoir d'achat des ménages. Les représentants du corps diplomatique, des organismes internationaux et le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dengcima qui a rehaussé par sa présence cette cérémonie ont été invités à une visite des stands qui exposent la production agricole locale. Une exposition ouverte au public et ce, durant trois jours. En marge justement de cette fois d'exposition des produits vrillés, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dengcima a surtout saisi l'occasion pour restituer les ambitions du gouvernement en matière du travail de la terre. On écoute ce reportage de nos confrères de la presse de la primature. Après avoir suivi les interventions respectives de la présidente de la Fédération nationale des coopératives du Gabon, du représentant de la FAO et celle du ministre de l'Agriculture, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé à la coupure du ruban symbolique de l'ouverture de la foire agricole de Libreville édition 2012. Un rendez-vous de promotion et de valorisation des produits locaux qui rappelle bien des choses à Raymond Dengcima, alors ministre de l'Agriculture il y a un an, c'est dans ce même espace de Gabon Expo qu'il avait lancé la première édition de la Journée nationale de l'agriculture, événement que le gouvernement a bien voulu jumeler cette année avec la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Au terme de la visite des stands riches en images, le Premier ministre a manifesté sa satisfaction. Je suis très content de revenir visiter la foire agricole. Je pense que cette foire-là démontre d'abord que quelque chose se fait dans le pays, contrairement à une idée largement répandue. Il y a beaucoup de choses qui se font et j'ai plaisir à venir ici parce que je vois que d'abord le nombre d'exposants a augmenté et finalement il apparaît que la production augmente. Donc je crois que quelque chose de positif est en train de se faire. Si vous avez écouté le ministre de l'Agriculture tout à l'heure et les gens qui conduisent la visite guidée, vous avez entendu tout ce qu'ils ont dit à propos du soutien que le gouvernement apporte à travers notamment le cadre législatif, puisqu'on a mis en place les coopératives, le cadre réglementaire des coopératives, à travers les interventions de la FAO, puisque la FAO vient pour soutenir sur le terrain les opérateurs qui sont là et à travers l'ensemble des autres dispositions qui sont prises de façon que les producteurs puissent bénéficier d'une aide technique ou même d'un appui financier. Donc le travail d'aide et de soutien s'est fait sous plusieurs formes. Maintenant, il faut savoir que dans l'agriculture ça prend du temps. Aujourd'hui, vous plantez, ne serait-ce que cela, vous devez attendre six mois, un an, deux ans pour avoir un arbre. Donc, c'est tellement ça vient lentement, mais ça vient sûrement. Au regard de cette diversité des produits agricoles fort appréciés par les membres du gouvernement et les initiateurs de la journée nationale de l'agriculture, il y a lieu de croire à la prospérité et au développement du pilier vert contenu dans le plan stratégique Gabon émergent du chef de l'État Ali Bongo Ondimba avec comme moteur essentiel l'agriculture. à l'Assemblée nationale, Nicolas-Yves-Monsard et Tim Boulengue nous apprennent que le président de l'Assemblée nationale, Guizou Banama, présidait une réunion du bureau. Je propose le compte-rendu des travaux. L'on retiendra de cette réunion ordinaire de l'organe directoire de l'Assemblée nationale la recevabilité de trois interpellations des membres du gouvernement qui auront à se prononcer la semaine prochaine sur, entre autres sujets, l'épineuse question du ramassage des ordures ménagères dans les grandes villes du Gabon. Pour ce sujet d'actualité, le ministre attendu au palais Léomba est M. Jean-François Ndongou, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. Enfin, la réunion du bureau à défaut d'avoir sur la table le rapport de la récente mission de contrôle des membres du bureau dans la Nianga en voie de finition, c'est félicité de cette expérience enrichissante pour laquelle le président de l'Assemblée nationale, M. Ginzouba Ndama, a déclaré qu'elle se poursuivra dans les autres provinces du Gabon. L'Assemblée nationale où les députés membres de la commission des finances et de la comptabilité publique ont auditionné deux membres du gouvernement, les ministres en charge du budget et de l'économie. Compte rendu dans ce reportage. Le premier décordé à se soumettre à cet exercice de haute portée républicaine. Ce devant les députés membres de la commission des finances du budget et de la comptabilité publique, le ministre délégué à l'économie, Désiré Guédon, venu soumettre pour examen et approbation le volet ressources du projet de loi de finances rectificatives 2012. Un projet de loi qui trouve sa justification essentiellement dans la révision des principales hypothèses macroéconomiques. La prise en compte de la réorganisation du gouvernement ici du décret du 28 février 2012 portant nomination des membres du gouvernement et les difficultés liées à l'exécution de certains projets d'investissement. Conformément aux hypothèses retenues, les ressources révisées du budget de l'État devraient s'établir à 2 759,5 milliards de francs CFA contre un objectif initial de 2 453,1 milliards de francs CFA contenu dans la loi de finances initiale 2012, soit une hausse de 306,4 milliards de francs CFA. Elles comprennent les ressources propres évaluées à 2 511,1 milliards de francs CFA et les ressources d'emprunt dont le montant serait de 248,4 milliards de francs CFA. Pour sa part, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Mme Rose Christiane Ossoukaraponda, venue elle aussi soumettre pour examen et approbation le volet charge du projet de loi des finances rectificatives 2012, a souligné que le gouvernement mènera la politique d'investissement initiée depuis 2010. C'est dans ce cadre que le projet de budget rectifié 2012 met l'accent sur le plan national directeur des infrastructures, le plan d'urgence de santé, les travaux préparatoires au recensement général de la population en 2013 et les mesures à caractère social visant l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est-à-dire l'augmentation de la subvention destinée à Sougara, la subvention de la TVIA et des droits de douane sur les produits alimentaires de base, etc. Le budget rectifié 2012 intègre également de nombreuses préoccupations liées au fonctionnement de certaines administrations, c'est-à-dire des agences, des missions diplomatiques et consulaires, etc. Il intègre également la réalisation de certaines activités non prévues dans la loi de finances initiale, notamment la participation de nos équipes nationales aux compétitions internationales. Comme il est de tradition et en pareille circonstance et face aux honorables députés, membres de la commission des finances du budget et de la comptabilité publique, les demandes du gouvernement ont apporté toutes les lumières, aussi bien sur les dépenses de fonctionnement qui augmentent de 206 milliards de francs CFA par rapport au niveau initial arrêté qu'au niveau de l'exécution des opérations financières de l'État qui se solderaient par un excédent budgétaire primaire de 193 milliards de francs CFA. Attendu pour examen et approbation dans les toutes prochaines semaines le projet de loi de finances 2013. Toujours aujourd'hui, le président du Conseil économique et social Paul Yugenba qui a donc présidé une réunion nous y revenons demain. Conformant l'article 108 à l'INA 3 de la Constitution et suite à la saisine du gouvernement relative à l'examen du projet de loi de finances de l'année 2012. Le Conseil économique et social s'est réuni en session extraordinaire à partir du 17 donc demain jusqu'au 22 octobre 2012 au siège de l'institution à cet effet. Monsieur Paul Yugenba président du Conseil économique et social l'invite mesdames et messieurs les conseillers économiques et sociaux à prendre part aux travaux de la dite session. Nous recevons donc sur ce plateau un deuxième invité il s'agit de Jean Haussier Otunga. Bonsoir. Vous êtes donc conseiller technique du président du Conseil national de la communication. Alors vous avez certainement une communication à nous faire. C'est cela. Élection législative et locale partielle du 20 octobre 2012 décision numéro 00095 bar CNC 2012 portant désignation des membres de la commission d'accès équitable des candidats et des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale. vu le décret numéro 0174 PR du 7 mai 2012 portant nomination des conseillers membres du Conseil national de la communication vu les propositions faites par les administrations et les structures dont relèvent les personnes désignées ci-après décide article 2 la commission d'accès équitable des candidats et des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale est constituée comme suit Président représentant le Conseil national de la communication Madame Brigitte Anguilet-Diop Vice-président représentant les partis politiques de la majorité Monsieur Patrick Simangoy Vice-président représentant les partis politiques de l'opposition Madame Elvive Milendi Mbadinga Rapporteur général représentant le ministère en charge de la communication Monsieur Jean-Marie Ndjave Rapporteur représentant les partis politiques de la majorité Monsieur Célestin Nguémobam Rapporteur représentant les partis politiques de l'opposition Monsieur Ngunju Bissielu Membre représentant les partis politiques de la majorité Madame Marie-Josée Ndombi Membre représentant les partis politiques de l'opposition Monsieur Simon Adolphe Evounin Membre représentant les médias publics Monsieur Romuald Kumba et Félicienne Nyangono Ndong Article 3 La présente décision qui prend effet à partir de la date de sa signature sera transmise au gouvernement pour information publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera fait à Libreville le 15 octobre 2012 le président du conseil national de la communication Guy-Bertrand Mapango par ailleurs Madame le président de la commission d'accès équitable des candidats et partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale pour les élections législatives et locales partielles du 20 octobre 2012 invite les membres désignés de la dite commission à prendre part à la réunion qui aura lieu ce mercredi 17 octobre 2012 à 10h à la salle de presse du conseil national de la communication à Libreville la présence de tous est vivement souhaitée fait à Libreville le 16 octobre 2012 le président de la commission Madame Brigitte Anguilet-Diop je vous remercie merci monsieur Jean-Ossi-Otonga vous êtes donc conseiller technique du président du conseil national de la communication c'est également donc la fin de cette édition d'information merci à Christian Olele à toute l'équipe de la régie qui l'ont envoyé chez vous merci également à Christian Maïnda pour les caméras c'était le journal d'Amed Mouyaka de Marie-Jean Moustavou Mounzegou et de Cédric Contour à demain bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada